Salut à tous, c'est Domarcus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nouvelle vidéo, nouveau serveur On est aujourd'hui sur le serveur Maya de Skysword Donc on est sur le capital vraiment du type Maya, très 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 coloré On a déjà du coup créé notre île, donc on est sur un Skyblock On a créé notre île et puis on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fait déjà Alors, le but de ce serveur, donc on va avoir pas mal de quêtes différentes à faire Pour pouvoir du coup se développer On va pas avoir un Skyblock classique où on va juste attendre, juste faire quelques petits challenges, répéter et tout Non, là on va avoir des quêtes qui se suivent pour pouvoir monter le grade et pour pouvoir améliorer l'île Donc alors moi j'ai vraiment fait un tout début, une petite plateforme pour faire un peu de bois Une petite plateforme pour faire un petit peu de blé, un petit peu de canne à sucre Et une des choses que je vais vouloir faire en premier, un petit private warp J'aimerais bien faire un petit private warp avec un shop et voir peut-être avoir des spawners C'est pour ça que sur moi j'ai des clés de vote Et on va tenter notre chance aux clés de vote, alors le clé de vote il est juste en face, il me semble que c'est celui-là Et puis voilà, c'est celui-là Donc on peut voter deux fois toutes les 1h30 Hop, donc j'ai eu deux éponges, un boost XP de maîtrise Donc ça je pense que le boost XP de maîtrise c'est à chaque fois qu'on ouvre une clé Ah non, on gagne deux trucs D'accord, donc 4 diamants et 10 crânes Ok 3000 XP et 45 000 de thunes Une faux de l'air et 30 000 de thunes Alors les faux de l'air, c'est ça, c'est qu'on peut replancer, replanter Casser et replanter sur 3 blocs par 3 Donc à voir si j'utilise ou si je le vends peut-être On a eu deux loups de 10 crânes et 30 000 argent J'aurais bien voulu avoir un spawner Mais c'est pas si facile Pour faire un prix report ça aurait été pas mal Cette idée d'avoir un spawner Bon bah c'est pas grave On a eu quand même quelques petits items Alors les crânes j'ai vu que ça se vendait pas mal Pour l'instant on va mettre ça dans notre base un petit peu en bordel Et on verra ça un petit peu plus tard Donc quand on fait slash Q, on va avoir les quêtes Alors donc là c'est les quêtes pionniers Donc il faut avoir fait les quêtes tutoriels avant Donc je suis pas encore pionnier Pionnier ça coûte 400 000 plus faire toutes les quêtes Après on a pionnier et puis on a les différents grades De manière classique Alors pionnier après il y a deux grades Quand on voit les quêtes Là on a pionnier et marchand Après on a chaman, mercenaire, champion, conquistador Empereur céleste Alors là en fait on voit les 4 mondes qu'il va y avoir C'est à dire que quand on va passer pionnier On va avoir accès au monde de l'air Quand on va passer chaman le monde de l'eau Quand on va passer champion le monde de l'air Et évidemment empereur le monde de feu Et donc du coup c'est des mondes qu'on va débloquer Mon but dans cette vidéo Évidemment ce serait d'arriver jusqu'au monde de l'air Donc j'ai déjà fait 13 sur 18 quêtes Et là on a une quête C'est de trouver 5 totems cachés au spawn A savoir que j'en ai déjà trouvé 2 Et il y en a un Qui est plutôt mal caché Regardez On va au spawn Il nous regarde Il nous épie Et c'est pas le premier C'est même pas le premier que j'ai trouvé Donc voilà On va le marquer Alors Je vais marquer sur Discord Parce que je vais faire un livre avec la position Peut-être même que je ferai une vidéo De la position de tous les totems Donc je vais noter les positions Pour ensuite pouvoir refaire une vidéo dessus Propre Donc là notre but c'est d'en trouver 3 autres Alors moi les 2 que j'ai trouvés C'est un des 2 qui sont ici Il y en a un qui est très visible là Et il y en a un qui est juste derrière ici Juste derrière la petite barrière Donc ils sont quasiment au même endroit Nous on va essayer du coup d'aller à d'autres endroits Ça pourrait être un là dessus On va regarder un petit peu Non Ouais non Bon On va se balader un petit peu plus loin Et puis comme ça on va visiter en même temps le spawn Vous allez le visiter avec moi On va pouvoir découvrir des choses intéressantes Bon la première salle La première place plutôt principale Ça va être tout ce qui est coffre Donc là on a le coffre rare Légendaire et épique Alors on a des items Non On a des items custom Alors ça ça va être pas des échanges Alors là je sais pas exactement ce qui est marqué Vous permettra de obtenir de nouveaux blocs de décoration Je pense qu'il va falloir donner Bah imaginons un stack de pierres Pour avoir un truc en pierre Mais je suis pas sûr Je suis pas sûr Parce que quand on regarde dans les coffres ici Non bah là on a la même statue Alors c'est dans l'autre Et dans la clé de vote aussi C'est qu'on va voir des choses comme ça Un puits en objet décoratif Ou alors des cosmétiques Alors j'ai pas l'impression qu'on ait un coffre cosmétique Ou qu'on ait un coffre décoration A priori j'en ai pas vu Ça veut pas dire qu'il y en a pas ou pas y en a voir Mais pour l'instant j'en ai pas vu Donc peut-être plus tard Alors on va voir les mines Et je pense qu'il pourrait y avoir probablement un totem près des mines Bah regardez Voilà hop On en a retrouvé un C'est bien Ah bah regardez Voilà je l'avais dit Ça me semblait évident Qu'il y en aurait un près des mines Alors à savoir qu'il y a deux mines Donc peut-être qu'il y en a un sur la deuxième Là a priori on est à la mine numéro 1 Donc on va prendre le crâne Et ensuite on va aller à la mine numéro 2 pour voir Ah bah oui Ça m'a fait Ça m'a expliqué avec elle J'ai dit mais qu'est-ce qu'il se passe Je suis pour 25 Regardez-moi la mine Elle a complètement été vidée Ils ont pas pris l'or Et comme je pensais A priori là on a bien un totem Ah Je suis tombé comme une merde Il fait très sombre avec le shader Et voilà On en valide un de plus Bon je suis retourné à mon île Pour l'instant État d'enchantement On va pas vraiment la mettre quelque part Ça va pas être notre priorité On va regarder les quêtes Où on en est justement Alors là on va devoir Ah bah justement On va devoir retourner le spawn Pour tuer 32 cochons Et on aura du coup un under chest Et ça c'est bien honnêtement Et on va prendre une épée en diam Pour ça on va directement aller à la mine Bah je crois un ou deux de toute manière On est tous les deux à côté de spawners Voilà c'est ça Donc là on a des spawners à moutons Je crois que les spawners à cochons Ah bah il y a du monde qui attend sur chacun On va essayer de se trouver une zone un peu plus Un peu plus tranquille Je suis déprimé En fait Il y a une quête Plus loin Genre moi je devais en buter 32 au spawn Il y a une quête plus loin Tu es en but 500 Du coup Le spawn là Je vous dis Il est une heure et demie du matin Tu as Trois mecs Sur chaque spawn de cochon J'ai dû Tellement ils travaillent Parce qu'ils sont tous des épées enchantées J'ai dû aller me faire un enchantement Pour une épée en diamant Parce que si je one-shotais pas le cochon Bah eux ils le one-shotaient Donc moi je mettais deux coups Donc en fait je mettais un coup Eux ils mettaient le coup Et voilà Et si eux ils mettaient le premier coup Bah ils avaient le cochon aussi Donc en fait j'étais juste niqué J'ai dû me faire chier Un épée Un enchantement D'épée Juste pour pouvoir buter les cochons les gars C'est Et il est une heure et demie du matin Quel calvaire Bon du coup Du coup j'ai pris la quête suivante Et la quête suivante là C'est de rester connecté Pendant une demi-heure Bon Alors Je ne vais pas vous mentir Là Je pense que ça m'a un petit peu saoulé Je vais aller me coucher Et on reprendra peut-être la vidéo demain D'ailleurs on a dépassé les 1 million Mon argent Voilà Magnifique Je crois que dans le classement En vrai on n'est pas loin On n'est pas mal Après j'ai été pas mal connecté En train de faire autre chose Sur mon PC Et donc du coup je suis 24ème Alors j'étais dans le top 20 avant Mais vu que j'accumule juste un petit peu d'argent Comme ça Sans spécialement farmer Bah évidemment je me fais dépasser Mais vraiment 1 million c'est déjà pas mal Je trouve Après à savoir que La plupart ont déjà leur premier grade Donc j'ai 1 million Mais il faut retirer 400 000 Donc je suis à peu près à 600 000 Bref Bon On se reprend un petit peu après Alors J'ai perdu un peu de barre J'avoue Et si vous restez Pour les prochaines vidéos Je perdrai peut-être des cheveux aussi La semaine prochaine Le week-end prochain marvant Alors Je ne suis pas encore fan de la bâme Je vais voir Enfin la moustache Je ne sais pas trop Je ne suis pas encore très Voilà On va voir On va voir si elle reste comme ça Bon ceci dit Ah du coup J'ai terminé Bah j'ai terminé toutes les quêtes En fait J'ai terminé toutes les quêtes Parce que les quêtes suivantes Donc là J'avais juste une demi-heure à attendre Là J'avais Juste à faire slash grade Tout simplement Et là Il fallait que j'achète le titre Maurice Qui était près de la mine 2 Donc j'ai tout fait Et par contre Du coup Je n'ai pas encore fait Vraiment le slash grade Pour Pour pouvoir acheter Le grade pionnier Donc en fait Je vous attendais Je vous attendais Nouveau grade Je suis pionnier Voilà Magnifique Magnifique Alors j'ai rempli un peu mes stuff De beaucoup de viande Beaucoup de bordel Et par contre Moi j'ai envie D'aller ouvrir Mes autres Mes autres clés de vote Du coup J'ai encore voté Donc on va aller au spawn On va les ouvrir Et ensuite On va Déjà regarder En fait Les prochaines quêtes Alors boost d'XP Des éponges Ouais bon bah D'XP Je ne vais pas Je ne vais pas m'occuper Parce que je ne vais pas Avoir beaucoup de temps La terre Ouais Oeuf d'abeille Pourquoi pas Des diamants Et de la thune Un challenge haut Et un challenge vent Bah ça c'est bien ça Deux challenges En un coup C'est plutôt pas mal Bon évidemment Je suis envoyé Toujours un spawner Mais c'est pas grave Peut-être avec les challenges J'aurai un peu plus de chance Donc on va retourner À l'ISO Alors je vais regarder les challenges Alors casser des bûches de jungle Vous voyez Bon il va falloir des bûches de jungle Et tuer 400 vaches Les bois de jungle Ça peut aller vite Mais il me faut déjà Au moins 4 pouces de jungle Et il me semble que ça coûte très cher On va regarder dans le shop On peut jungle C'est celui-là 1000 On va regarder dans le chat Voilà j'ai mis un petit message Pour voir si des gens Des gens en vendent Après il y en a qui en vendent On va regarder après Et lesquels pionniers On a trouvé 5 totems du vent Dans le monde du vent Alors j'ai trouvé tous les totems Du monde du spawn Mais il va falloir faire pareil Dans le monde du vent Et ça On va peut-être pas le faire tout de suite Mais on les fera tous Et surtout On va les faire en vidéo Donc normalement Je pense Fin de semaine prochaine On va avoir une vidéo Sur tous les totems Du spawn Et puis après on verra Pour peut-être faire celle du vent Enfin Et bah il les a donné gratuitement Bah c'est parfait Écoutez On va pouvoir faire cette quête Donc Les totems Bah non vous savez quoi On va quand même aller visiter La zone du vent On va les mettre là pour l'instant On va revenir les chercher après On va mettre aussi les quêtes Et on va aller Bah visiter Le monde du vent Donc on va aller au war Hop Portail Et le premier Donc La zone du vent Ah bah Oui Nos carpent Qu'est-ce que ça fout là ça Écoutez c'est parti Ah bah voilà Donc on a le premier tetam ici Bah Je vais pas le prendre Parce que Je vais Je vais devoir aussi mettre les coordonnées Donc Je ferai ça après Bah il y en a un ici Donc c'est pareil Il y en a 25 par zone Coffre du vent Donner plus de clés Avec le marché noir Qui gauche récompense Ah D'accord Donc Ce que je me demandais Donc est-ce qu'il y a des coffres De déco Ou des coffres Cosmétiques En fait C'est des coffres du vent Probablement des coffres du feu De l'air et de l'eau D'accord Ok très bien Donc là Là on est sur Un coffre complètement Cosmétique On est pas mal hein ici Bah là on est On est un peu plus Dans un style maya Que je reconnais Là je voyais plus Le style maya Comme ça Justement Sur ce On va arrêter la vidéo Ici On a déjà fait pas mal Donc A savoir que Là je vais essayer De faire rapidement La vidéo Qu'est-ce que c'est Merde Mais c'est moche Mais c'est moche C'est vrai qu'il y en a Qui parle de scarabée Alors ça c'est pas Des scarabées Ou alors Je sais pas ce que c'est Un scarabée Mais du coup Il y a des bombes custom Sur les différentes îles Ah oui on est sur L'île du vent Donc il y a des choses Qui volent D'accord Bon Sur ce On va quand même Arrêter la vidéo ici On refera peut-être Une découverte Alors à savoir Qu'il va y avoir des lives Alors là j'ai déjà joué Un petit peu Entre certains moments De la vidéo Mais il va aussi y avoir Des lives Donc n'hésitez pas A passer sur Twitch Le lien va être en description Pour pouvoir voir les lives En fait De tout ce qu'on va faire Je pense qu'on découvrira Un petit peu plus cette île Et puis on cherchera Probablement les totems Ensemble Bah en live Bon Ce soir Mais ce sera pas ce soir Pour vous Le temps que je fasse le montage Je pense pas que je posterai La vidéo aujourd'hui Mais du coup voilà Bon Sur ce Passez une bonne soirée Et puis Bah à très bientôt Allez